Comment devenir meilleur en perspective tout en s'amusant ? Salut, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors là, nous sommes à Vitré, dans l'île d'Hilaine. Il pleut, j'ai de haut sur les lunettes. Et je voudrais juste vous parler, vous donner un petit truc. Lorsqu'on est en promenade, on fait du tourisme. Et on se retrouve ici dans le château de Vitré qui est du XIe siècle. Vraiment un très beau musée, je dirais. Et il y a des perspectives magnifiques ici. Il y a des lignes de fuite, des points de fuite extraordinaires. Pourquoi ne pas en profiter, faire des photos avec votre smartphone, votre téléphone. Et puis après ça, lorsque vous arrivez chez vous, prenez vos photos. Essayez de faire des études de perspectives. Ça va vous aider lorsque vous allez faire de la peinture après. Faites des dessins. Des dessins, vous essayez de reproduire une partie du château, des arcades. Des arcades en perspective, avec des intervalles en perspective. On essaye d'aller chercher les points de fuite à droite, à gauche, en haut. On peut travailler avec trois points de fuite. Ça peut être super intéressant comme exercice, comme un jeu, un véritable amusement. Et comme ça, après, vous allez pouvoir avoir plus de facilité lorsqu'on ferez de la peinture. Lorsque vous allez avoir une maison simple, ordinaire, une grange, une ferme, ça va vous paraître un jeu d'enfant de faire des perspectives lorsqu'on les a faites sur des choses comme ça. Alors je vais vous montrer des petits exercices qu'on peut faire à partir de photos qu'on a prises dans un château comme ici. Donc on se retrouve tout de suite devant mon papier et mon crayon. On va commencer une petite esquisse, un petit dessin pour s'amuser. Il y a un escalier, alors des marches vers la droite, des marches plus droites ici, des marches qui s'en vont à gauche. Un petit pilier, un mur. On essaye de se divertir plutôt que de faire un super beau dessin. Là, je vais commencer avec un crayon 2B en espérant que ce sera assez fort pour le voir à la caméra. Voilà, alors je vais placer, tiens, le pilier ici d'abord, le premier pilier. On y va comme ceci. Voilà. Je vais laisser la photo ici dans le coin pour que vous la voyez. Quelques pierres. On voit ici un petit peu le côté. Un petit mur par ici qui suit un petit peu les escaliers. On pourra arranger les escaliers après. Des petites briques. Des alignements de briques un petit peu en perspective. Ici, c'est comme horizontal. On s'amuse un petit peu la perspective déjà. Un petit échauffement. Ici, c'est horizontal. Ici, c'est pas mal vertical. Voilà. Un petit coin de poteau ici, là, parce qu'il est sur une marche. Voilà. C'est ça. Nous avons ici un, deux, trois, quatre, cinq, six marches de là à là. On va essayer de répartir un petit peu ça. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est ça. On va juste remonter un petit peu celle-là. Ce sont des marches qui arrivent à fleurs de ça, là, qui rentrent à peine dedans, là, le mur. Alors, voilà, on va pouvoir déjà, tiens, foncer un petit peu cette partie-là. Ah ouais, ici aussi, on a la pierre comme ceci, en perspective. Et voilà. C'est comme ça qu'on prend du plaisir à faire du dessin, en plaçant déjà des ombres et lumières. Je vois. Je vois. C'est comme ça. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Voilà, puis là on peut commencer à faire quelques escaliers alors la ligne d'horizon elle est la troisième marche ici c'est ça qui est le plus vraiment horizontal et le point de fuite est à peu près ici, tiens on va y aller dans les à peu près troisième marche on dirait à peu près ici, voilà ça, ça serait la marche horizontale et la première marche en haut elle serait ici, elle descend un petit peu vers la droite voilà, donc on pourrait avoir un point de fuite je dirais à peu près par ici, sur la ligne d'horizon et on pourrait envoyer les les marches à cet endroit là alors je vais y aller avec la première marche, tiens on va y aller avec une règle, voilà qui me permet tout de suite de placer le poteau le poteau de droite le pilier quoi oh 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 ... 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 Ah bah nous avons mieux que ça et puis voilà ! On pourrait s'amuser encore pendant des heures et des heures, on peut s'arrêter là, on peut passer à un autre. C'est ce que nous allons faire. On va continuer avec un autre dessin. Pourquoi pas. Vu qu'on est là pour s'entraîner, s'amuser, voilà le dessin de l'escalier en perspective. C'est quand même un exercice qui nous fait du bien. C'est un moment à passer agréable aussi en compagnie de notre dessin. Tranquille, on est dans une bulle. On va s'amuser à faire maintenant des arcades, des arcades en intervalles. Alors les intervalles en perspective, c'est intéressant, j'aime beaucoup ça aussi. C'est comment est-ce qu'on fait pour répartir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arcades. Avec aussi le point central de l'ogive ici en plein milieu. Alors on peut s'amuser à faire des petits schémas. On va faire comme ceci, regardez, on va faire le mur du haut. Voilà. Le mur du bas. Le mur du bas, il monte un petit peu vers la gauche. Le mur du haut, il descend un petit peu. Voilà. Je vais même y aller à la règle. Tiens un petit peu, ça va être un peu plus droit. Le mur du bas. Le mur du haut. Je vais prendre la première arcade, la première ogive. On y va comme ça. Je vais tracer le pilier. Quand je dis la première, ce n'est pas celle de gauche. C'est la première, c'est la plus près de nous. La plus près de nous. On la définit. Elle irait de là à là, par exemple. Voilà. Avec un petit pilier, un petit pilier large comme ça. Peut-être que ce n'est pas assez long. Je continuerai par rapport à ça s'il faut. Parce qu'on a un petit espace ici. Oui, c'est à peu près. Alors voilà, pour trouver le centre déjà. Ici, là, en ayant tracé la, on va dire, le rectangle dans lequel va rentrer l'arcade. Ce rectangle, il devient une trapèze parce que ces deux lignes sont penchées. sont obliques, donc ça devient une trapèze. Pour trouver le centre, il suffit de faire un X à l'intérieur de ce rectangle. Et là, le centre est ici. Voilà. Donc, en vérité, si on mesure, le centre, il est déporté un petit peu à gauche par rapport au véritable milieu. Si je vais de là à là, le milieu sera un peu plus à droite. Mais là, ça ne se voit pas trop parce qu'elle est proche de nous. Mais dès qu'on va reculer, ça va aller mieux. Il faut aussi faire nos lignes bien droites. Alors voilà, l'ogive, on va la faire partir d'ici. Là aussi, il faut que ce soit cette ligne du bas de l'ogive. Il faut l'amener vers le point de fuite. Si on veut avoir un point de fuite, le trouver, il faut prolonger les lignes jusqu'au bout. Et le point de fuite, il va se trouver là, en dehors de mon carnet, en dehors de ma feuille. Donc, si vous voulez, de là à là, vous voyez, je suis un petit peu plus haut que le milieu. De là à là, le milieu est là, un petit peu plus haut que le milieu. Voilà. Si je trace une ligne de ce point à ce point, ça va me donner, on va dire, le départ des ogives. Donc, ici, c'est le pilier, ça c'est le coin du pilier, l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Parce que l'ogive, elle est très large aussi. Voilà. Ça, c'est le côté extérieur de l'ogive, c'est bon. Fait que là, je ferai pareil, un petit pilier ici. Là, c'est le mur complet. Donc, à partir de maintenant, ça, ça va être la ligne où ça part, là c'est vertical. Et là, ça part en ogive. Voilà. Donc là, maintenant, pour trouver la prochaine, la largeur de la prochaine, eh bien, on va utiliser la moitié, entre là et là, la moitié. Je vais aller la chercher en vrai. Vous voyez, c'est 6 cm en tout, donc ça fait 3 cm. Voilà, la moitié est ici. Donc, si je pars de mon coin ici, je prends la moitié, voilà, ça me donne un point ici. Je passe par là, de là, je passe par la moitié, ça me donne un point ici. Donc, voilà la largeur de la prochaine ogive. Alors, vraiment, je n'étais pas très droit ici, c'est pour ça que je n'étais pas droit à l'arrivée. Ok. Oui, c'est ça. C'était plus par ici. Ce n'est pas grave, de toute façon, il y a les épaisseurs, les largeurs, tout ça, là. Je ne fais pas de la science, je fais du dessin d'amusement, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Voilà. Donc là, la moitié, je pourrais de là à là aussi, de là à là. Je vais tout de suite déterminer ma moitié. Exactement, j'ai trois centimètres et demi, ça fait un centimètre et soixante-quinze. Voilà. Donc, si je trace une ligne de la moitié à la moitié, je vais avoir toutes mes moitiés, toutes mes demi, là. Centroi appuyés. Voilà. C'est par là que je vais passer pour faire, pour aller chercher la largeur du suivant, etc., etc. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite, je pars de là, je passe par le point central ici. Et hop, j'arrive ici. C'est le milieu. C'est la suivante, pardon. Je passe par le milieu. Et si j'arrive ici. Voilà mon prochain pied. D'ailleurs, je pourrais ne le faire qu'en haut et pas en bas. Tiens, voilà. Admettons, je continue comme ça, je le fais juste en haut. Je ne sais pas pourquoi je le ferais en bas aussi. Voilà. Combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, il y en manque une. Vous voyez que ça rétrécit quand même, petit à petit. Donc ça, ce sont les largeurs de piliers que nous pouvons grossir un petit peu, surtout le côté gauche de chaque pilier parce qu'on voit à l'intérieur. Et donc ça, ça finit avec le mur du château. Et là, c'est à partir d'ici qu'on va chercher les ogives. Non, à partir de cette hauteur-là, exactement. Voilà. La ligne est tracée précédemment. Et pour ici aussi, on va aller chercher un petit espace en haut régulier. qui diminue aussi. Tout diminue. Voilà. Et là, on va chercher le centre de chaque ogive aussi, chaque arcade. Il est ici. Voilà, c'est un petit peu plus technique que le dessin précédent. Vous voyez, je m'aligne ici. Et voilà, ici. Et voilà. Donc, on va y aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il pleut tout le temps, sûrement, là-bas, je ne sais pas, en tout cas, nous, on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie. C'est parti. 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 aller chercher des photos, bien sûr, elles sont foncées parce que je les ai imprimées, que ça s'est mal imprimé, mais numériques, elles sont pas mal, elles sont pas mal, c'est des captures d'écran que j'ai fait de mes vidéos que j'avais prises sur place, je vous les mets dans la description des liens vers les photos, ça peut être intéressant si vous voulez vous amuser, vous aussi, avec ces photos-là. Je le dis, là, dans le tournage de la vidéo, au moment de... alors le montage, la mise en ligne, ça, ça va être loin, 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 la mise en ligne par rapport au moment où je fais cette vidéo, si j'ai oublié que quelqu'un me le rappelle en le marquant dans la description sous la vidéo, et à ce moment-là, je vais de suite aller mettre le lien vers les photos. Parce qu'on sait jamais, vous savez, des fois on perd la mémoire aussi. Alors voilà, tiens, c'est intéressant ça, vu d'en bas, nous avons ce bâtiment, ce bâtiment, celui-là, tiens, encore on retrouve un peu les ogives, on est de l'autre côté. En fait, c'est ça, ce que nous avions ici, là, on le retrouve ici, c'est ça. On fera pas les ogives encore, là, mais on va s'amuser, tiens, cette fois-ci, plus en hauteur, je vais me mettre ici, comme ça, là. On a une cheminée qui penche, hein, ici, là. Alors on va se mettre là, allez, la cheminée qui penche. Vous voyez, ici, hop, on a une perspective comme ceci, hein, comme ceci. Et voilà. Alors, est-ce que mon... Alors ça veut dire que là, maintenant, on pourrait dire, bon, ben, on va voir, là, je suis avec quoi, avec du 3B. Que vous voyez bien, quand même. On va se retrouver avec un point de fuite très, très haut, là-bas, très, très haut. C'est comme le mur de la maison, ici, il doit aller aussi au point de fuite, qui commence à pencher légèrement vers la gauche en montant. Et nous avons un point de fuite en bas pour les... comme ça, ici, là, ça, là. La cheminée, ici, ça descend. Ça s'en va par là. Et là, ça descend, ça s'en va par là. Voilà. On aurait comme... Point de fuite en bas à droite, point de fuite en bas à gauche, point de fuite là-haut. C'est ça. Ici, en bas de la cheminée, on a encore une pente qui s'en va vers là-bas. Et les toits, alors, les toits, ils penchent. Ça, c'est sûr que c'est pas... Je vais monter la cheminée un petit peu plus haut. Allez. C'est bon. Ça, c'est ça. Le toit de la maison, on va le mettre à peu près ici, là. Il est censé s'en aller là-bas aussi. Voilà. Donc, on se retrouverait... Non, il n'est pas assez penché, hein. Oui. Il n'est pas assez penché. Ça veut dire que le point de fuite est beaucoup, beaucoup plus bas. On va pencher plus. Tout ça. Oui, c'est ça. Le toit de la maison, là, il arrive en haut de la cheminée, à peu près au niveau, là. Ça, c'est faux. Voilà. Si je fais ma première pente de toit, ici, je vais le faire arriver à peu près en bas de la cheminée. Donc, l'autre, ici, là, l'autre côté du toit, il faut qu'il s'en aille par là-bas. Voilà. En mettant, il est caché, mais en mettant, ça serait ici, là. Voilà. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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